20 avril, ne te découvre pas d'un film. Ça marche pas ça. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GFG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du geek du 20 avril 2021. Je suis GFG, votre dealer d'accro. On se donne rendez-vous deux fois par semaine, les mardis et les vendredis, pour votre petit résumé des news high-tech, smartphones, films et séries télé. Bye GFG, l'ami du petit déjeuner, oui, et toute la journée en replay. Allez, on commence l'émission, mais comme toujours, avec une spéciale dédicace, je vous rappelle, puisque le JT du geek, c'est la seule émission qui est financée par sa communauté. Et oui, on a financé déjà l'émission pour le mois prochain. Voilà, ça veut dire que chacun peut m'offrir un petit café, vous devenez un peu les mécènes de l'émission du jour, comme Alex J, Sébastien P, Nono Le Chat, Vince RC, Liche Boa, Effet Shopping, qui m'offrent des petits cafés sur Tipeee lors du live de dimanche. Merci beaucoup les gars. Et donc du coup, on est arrivé au deuxième palier, et on a financé donc du coup, deux émissions par semaine pour le mois prochain. Et on est à 60%, éventuellement pour trois émissions par semaine, mais bon, après, ne nous emballons pas et tout, c'est déjà quand même plutôt pas mal. Merci beaucoup à tous ceux qui peuvent m'offrir un café, et merci également à tous ceux qui peuvent mettre déjà un pouce en l'air. C'est gratuit, c'est facile, il faut juste prendre le réflexe de le faire et de se dire, oui, chaque pouce compte, et ça permet à YouTube de mieux référencer la vidéo et de se dire, oh quand même, il fait un peu des vues, il fait des pouces, il y a des commentaires et tout, c'est vraiment génial. Et puis d'ailleurs, je réponds à tous les commentaires, pour peu qu'il y ait une question, vous aussi, ou un petit commentaire gentil. Également, une spéciale efficace à tous les nouveaux abonnés, les anciens abonnés, et tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, je vous remercie. Alors, ce n'est pas celui-là de bouton, c'est celui-là. Je voulais faire une transition incroyable, ça va marcher. Bon, je vous rappelle, également, vous pouvez soutenir l'aventure dans la JT Geek Shop, pas la Geek Shop, parce que ça, c'est un autre. La JT Geek Shop, vous tapez JT Geek sur Internet, et vous l'avez dit en anglais en haut, Shop, vous allez pouvoir acheter des T-shirts, de magnifiques T-shirts. Alors, ce n'est pas moi qui les vends, je fais de l'affiliation, ça veut dire que vous avez les liens des vendeurs, vous les achetez comme si vous les achetez sur Internet, sur AliExpress, et moi, je touche une petite commission. Alors, ce n'est pas beaucoup, mais en même temps, pas d'emmerde. Il n'y a pas de gestion, pas de truc, voilà. Donc, il y a pas mal de T-shirts sympas, notamment grosse gamme de T-shirts de XL, XXL, XXL, 4, 5, 6 XL, pour ceux qui ont fait un peu trop de muscu pendant le confinement. Voilà. Le T-shirt Picon National, pas mal, et le retour du T-shirt LC Wakiki, que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Mais ceux qui ont moins de 30 ans, ils disent, « Ah, j'avais eu ça, moi aussi ! » Putain, mais je devais avoir 10 ans, moi, quand j'avais ça, pas vraiment. Bon, voilà. Donc, je mets ça. Aujourd'hui, il y a un T-shirt plutôt sympa, et il y en a pas mal, et je suis apparemment en deal avec une autre marque qui m'a contacté, qui, eux, font des T-shirts sympas, pourraient m'en envoyer. Donc, du coup, vous les paierez directement chez eux, directement, et il y aurait un code promo en plus, et encore pareil, de l'affiliation. Donc, on est en train de voir, parce qu'ils vont peut-être m'en envoyer pour que je puisse les porter et tout. Enfin, ça bouge ! Ça bouge. Bon, on parlera du premier sujet avant d'attaquer les news du jour. Live Keeper. Tiens, j'ai été contacté par deux ou trois boîtes chinoises qui font du marketing pour des marques, mais le nouveau lec-motiv un peu, c'est le live. Voilà. Donc, Aliexpress fait du live, bien évidemment, depuis peu, on en avait déjà fait pour Umi Digi, mais ça n'avait pas trop pris et tout, parce que les marques n'y arrivent pas. Soit elles prennent l'une de leurs chinoises qui baragouine un peu le français et l'anglais, elle fait un truc. C'est rarement qu'Ali, hein. C'est rarement qu'Ali, et ils ne savent pas trop comment faire, où ils veulent en venir. J'espère que c'est un métier, mais ce n'est pas facile de prendre quelqu'un et dire, vas-y, fais un live, fais-nous rire. Voilà. Donc, du coup, ils contactent des boîtes de marketing qui, eux, doivent trouver des personnes pour faire ça. Alors, j'ai contacté par deux ou trois boîtes qui m'ont dit, oh là là, on fait des lives et tout. Alors, j'ai dit, bon, moi, des lives, les vidéos, trouver des youtubeurs qui font des lives, trouver des youtubeurs, ils ont eu assez de facilité. Après, des mecs, ils ont dit, oh, pas de problème, et quand on n'a jamais fait, aussi, ils ont aussi. Et apparemment, c'est plus compliqué que ça, puisque faire des lives, il faut un logiciel, notamment pour envoyer sur le flux Aliexpress, et après, il faut animer le live, et il faut faire un truc à peu près sympa et tout, et ils se sont vite rendu compte que ce n'est pas si facile que ça de trouver des gens qui étaient soit youtubeurs, tu fais ton script, machin et tout, mais faire un truc un peu en live, c'est plus compliqué. Ensuite, ils ont double compliqué de choses, parce qu'ils aimeraient bien des mecs qui ont des chaînes YouTube, et éventuellement, qui ont un peu d'expérience dans le live, et qui puissent envoyer sur Aliexpress, et qui puissent envoyer sur les deux en même temps. Ce qui sera un peu mon cas de dimanche, c'est-à-dire que le live sera diffusé sur GLG Review, et sera diffusé sur Aliexpress. Donc, il faut malgré tout, un logiciel spécial, il faut le mettre en route, ce n'est pas très compliqué, mais c'est comme faire une vidange de voiture, quand tu n'en n'as jamais fait, tu dis, je te visse quoi, truc, voilà. Après, une fois que tu as fait une fois, tu sais faire. Donc là, c'est pareil, et donc, il faut un logiciel, il faut faire un truc, puis après, il faudra animer le live, il faudra le présenter, on aura, nous, 5 superchargeurs à vous présenter, et tout, enfin, j'aurai 5 superchargeurs à vous présenter, et tout, donc ça sera Aliexpress, et YouTube en même temps, mais voilà, c'est là où on voit que ils ont demandé à pas mal de mecs, pas mal de mecs, ouais, peu de problème, et puis quand ils ont commencé à faire les essais, ils se sont rendus compte, c'était un carnage. Il n'y a rien qui marchait, nous, on a fait les essais tout de suite, comme j'en avais déjà fait pour UmiDigi, et qu'on fait un live tous les 15 jours sur mon autre chaîne, ça va, on gère, voilà. C'est ça pour la petite anecdote, donc vous verrez ça dimanche, on en parlera peut-être vendredi, j'aurai, à mon avis, ils auront fait les bannières, et j'aurai peut-être même déjà les liens. Bon, on parle un petit peu des news, toujours, voilà, comme ça, je mettrai le timer en bas, pour ceux que ça saoule, il y a un timer toujours en bas, vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez aller directement au bruit qui vous intéresse. Bon, DJI va se lancer dans les technos liés à la voiture, et ce qui paraît un petit peu évident, puisque les marques essaient de développer des technologies, et aujourd'hui, une des marques qui était la première à proposer des capteurs de proximité, détection et tout, c'était DJI, pour les drones, avec plein de capteurs, pour les obstacles et tout. Donc, ils ont de l'avance, donc ils ont de la techno, donc ils savent faire, donc c'est pas relativement facile, mais ça paraît une évolution naturelle de proposer cette technologie pour mettre dans les bagnoles, et donc du coup, on aurait des lidars, des capteurs et des choses comme ça. Donc DJI, il va augmenter un petit peu sa zone de chalandise, on va dire, avec des capteurs, des trucs comme ça, en proposant des technologies pour les bagnoles, en disant, nous on a du savoir-faire, et encore une fois, je vous rappelle, fabriquer une bagnole, c'est aussi de l'assemblage, les phares, les boches, les machins, vous avez compris, quand vous faites le truc, il y a plein de marques différentes. Donc, il pourrait proposer des systèmes pour intégrer dans les bagnoles, pour de la conduite autonome, des capteurs, du recul, des machins comme ça. Donc voilà, donc c'est assez intéressant parce qu'on se dit, oui, celui qui a le plus de connaissances, c'est bien évidemment DJI, et forcément, voilà, encore plus de chinois dans vos bagnoles, s'il n'y en avait déjà pas assez. Bon, ZTE a présenté, et les Axon 30 et Axon 30 Ultra, Pro et Ultra, mais ils ont également proposé une ZTE Watch GT, qui est la même, mais avec un bracelet cuir. Voilà, voilà, vous prenez la même, vous le mettez un bracelet cuir. Non, la finition, elle est un peu différente, au niveau du contour et tout, ils ont fait un truc un peu plus classe et tout. Bon, elle n'est pas chère, elle fait 100 balles, ce qui me paraît tout à fait correct et tout. 699 Yen, soit 107 dollars, elle n'est pas excessivement chère pour une montre qui est plutôt jolie, avec un, encore une fois, avec un bracelet métal et une finition que, voilà, encore une fois, si vous voulez acheter, alors si vous avez un téléphone ZTE, il vous faut la montre, sinon, encore une fois, l'intercompatibilité entre les marques et tout, on va dire que vous n'allez peut-être pas « Motorola » a également dévoilé pour les versions internationales pour leurs motos G60 et G40 Fusion et c'est en faisant l'article que je me suis dit « mais j'ai déjà vu ce téléphone-là, moi, le G40 Fusion ? » Et en fait, le G40 Fusion existe presque déjà en Europe sous le nom « Moto G9 Plus ». Alors, le Moto G9 Plus, il a un SD730 alors que le G40 Fusion, il a un 732. Mais sinon, c'est exactement les mêmes. Donc, deux gros téléphones plutôt sympathiques, encore une fois, c'est un Snapdragon 732 comme il y a dans mon Xiaomi. C'est bien, c'est pas... C'est bien, c'est correct par rapport au prix. Caméra à 64 millions de pixels, un écran HD R10, c'est pas mal, un écran en Full HD 6,8 pouces, c'est pas mal 6,8, ça commence à être un peu plus grand. Et enfin, le G40, on le connaît, vous pouvez l'acheter directement en Europe, presque, avec le 730, c'est l'ancien processeur, mais c'est pas mal. Et enfin, le G60 qui lui, sera le même modèle, mais avec une caméra de 108 millions de pixels. C'est un peu la tendance, c'est deux fois le même modèle, hop, une 64, une 108 millions de pixels, et bim, bada boum, ça fait la blague. L'électeur d'empreintes digitales, donc on sera évidemment sur une pas chère, on sera sur l'électeur d'empreintes digitales, vous voyez, à l'arrière et tout. Ça va faire des téléphones qui ne vont pas être chers, moins de 300 balles, ça c'est à peu près sûr. Et si on parle par exemple du Moto G9 Plus, qui est déjà disponible en Europe, avec un processeur 730 ou le 732, une caméra à 64 millions de pixels, une batterie 5000 mAh, et donc du coup, si on clique sur le lien, on a directement un prix, et il est au prix que je m'attendais, c'est à dire, il est à moins de 300 balles. Il est là le G9 Plus, il est à 279 euros, TTC, garantie 2 ans et tout, ça ne fait pas un téléphone qui est ultra cher, qui est plutôt pas mal et tout, encore une fois, ce n'est pas une bête de course, mais par rapport au mien, qui vaut 250 euros hors taxe, 279 euros TTC, on a la même caméra, même processeur, mais on a un écran un peu plus grand, et une grosse batterie. Mais pourquoi j'ai acheté ça, moi ? Putain, c'est dur. Bon, allez, on parlera du Samsung Galaxy M42, avec un SD750G, et non pas 730 ou 732, donc on est encore un peu au-dessus, un monstre, le monstre le plus rapide, bon, de monstre, ça ne va pas être les performances, on est d'accord, parce que c'est qu'un 750 aussi, mais ça sera certainement un monstre de batterie. Alors, on prend un téléphone Samsung avec un écran AMOLED et tout, donc ça, c'est plutôt propre, un lecteur in-display pour le lecteur d'empreintes digitales, c'est pas mal, l'écran AMOLED, on en a parlé, 4 plus 64Go de RAM, ça veut dire qu'il ne va pas être cher, déjà, c'est une bonne nouvelle, plus de la microSD, ce que je n'ai pas sur le mien, 4 caméras à l'arrière, dont une 64 millions de pixels, c'est toujours pas mal, après les autres, on verra, et une énorme batterie de 6000 mAh, avec le NFC et tout, et l'appareil pourrait coûter entre 270 et 335 dollars, donc, encore une fois, entre 250 et 300 euros, hors taxe et tout, on verra en fonction des pays. Mais, encore une fois, moi, j'ai vu le mien de 250 balles, et là, 6000 mAh, voilà, avec du Samsung, avec un processeur un peu mieux, hein, tu vois, alors, bien sûr, ils risquent de sortir qu'en Inde dans un premier temps, et après, en Asie du Sud et tout, mais, pas mal, qu'est-ce que tu en penses ? Le choix est énorme, je ne sais pas qui vous disait, il y a un an ou deux, que le gros lecmotiv des fabricants, ça sera entre 200 et 300 balles, ça doit être moi, je crois, et bien, on est vraiment là-dedans, où les téléphones, enfin, voilà, 200, 300 balles, pourquoi mettre plus ? Là, avec le 750, on a un processeur un peu plus punchy, une caméra 64, un écran AMOLED et une batterie 6000, putain ! Bon, c'est pas grave, j'en ai un autre. Bon, on reparlera également du live de dimanche, maintenant, je vous propose, on va essayer de faire reprendre le système d'avant, c'est-à-dire les FAQ, les GoToFacts, ça veut dire, on parle, questions-réponses, vous posez vos questions, je vous réponds, une heure, plus les arrêts de jeu, c'est-à-dire que s'il y a des super chats, et des tips, on continue jusqu'à la fin des questions, je devais faire une heure, on a fait deux heures, mais évidemment, rigolez pas, on a fait des fois, on a tenu, mais trois, mais genre trois ou quatre heures, je crois, on a fait le maximum, un truc de dingue. Donc, questions-réponses, c'était plutôt bien, on a passé un bon moment, c'est sans langue de bois, on peut parler de tout, de rien, voilà, vous posez vos questions, on réagit, ça permet vraiment de faire une interaction, ça se passe le dimanche, entre 11h et midi, on passe dimanche-là, mais évidemment, ça sera peut-être le dimanche prochain, mais bon, si après vous vous essoufflez, on en fera un peu moins, mais là pour l'instant, beaucoup étaient énormément contents de retrouver ce format-là, donc moi j'étais content de le faire, ça ne demande pas trop de préparation, on a passé un bon moment, tout va bien, dans le meilleur des mondes. On parlera également de Huawei, qui bon, vous avez compris, pour les téléphones, même si on parle de la série 50, et tout là, qui va arriver, qui va pas arriver, chargeur, pas chargeur, Asie, pas Asie, ils ont du pros, ils en ont pas, bon, Huawei va être obligé de changer un peu son fusil d'épaule, alors ils font des antennes, bien évidemment, ils font des télés, apparemment ils font des ordinateurs, et ils pourraient se lancer, eux aussi, dans l'automobile, avec plusieurs technologies, avec de l'octopus, de la radar d'imagerie 4D et tout, et encore une fois, c'est du truc pour de la bagnole, du bagnole, de la radar, du lidar, puisque ils ne savent pas fabriquer de bagnole, mais ils savent faire des capteurs, des trucs, puis bon, déjà ils peuvent la connecter, eux, c'est déjà pas mal, et ensuite des radars, des capteurs et tout, ça pourrait être encore une fois, un lecmotiv d'une nouvelle marque comme ça, qui pourrait en fait, au lieu de sortir des bagnoles, sortirait des technologies pour les bagnoles, et donc du coup, ça s'associerait avec des marques de bagnoles chinoises, ou etc., en disant, vous, vous faites des bagnoles, vous savez bien les faire et tout, et maintenant, vous faites aussi des bagnoles électriques, c'est classe, par contre, toutes les nouvelles technologies de radar, de connexion et tout, ça, nous, on est spécialisé, ne dépensez pas de l'argent, on met directement la techno dedans. Et une fois que tu prends ça dans l'autre sens, c'est intéressant pour tout le monde, c'est intéressant par Huawei, parce qu'ils ne savent pas faire de bagnoles, mais par contre, tous les capteurs, la technologie, ils savent faire, et c'est intéressant pour les nouvelles marques de bagnoles, qui peuvent sortir des bagnoles électriques, mais qui doivent mettre toutes ces nouvelles technologies, qui est liée aux bagnoles électriques et tout. Donc, moi je dis, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Et bien, ça va être simple, bon gros, t'as compris que l'avenir sera chinois, on est d'accord. On parle également de processeurs Mediatek 5G, avec un processus 4 nanomètres. Je vous rappelle, tous les derniers processeurs, c'est 6, voire 5 nanomètres, et Mediatek pourrait directement sauter le pas, ça veut dire, il pourrait ne pas aller au 5, mais aller directement au 4. Alors, on parle d'un processeur 4 nanomètres, troisième trimestre, ou quatrième trimestre de l'année. Donc, c'est fin d'année, ça ne sera pas de téléphone avant 2022. C'est là où ils ont dit qu'il n'y aura plus de Covid et tout, là, t'as plus de chance de voir le processeur, qu'on soit sauvé, mais bon. Donc, ils vont directement passer du 6 nanomètres au 4 nanomètres, ce qui permettrait vraiment à Mediatek de s'affirmer, en tant que fabricant de processeurs et tout, puisque les autres seraient encore en 5, et eux, ils seraient déjà en 4, et donc, du coup, ça permettrait de prendre un petit peu d'avance, avec des processeurs qui coûtent cher, mais qui sont moins, qui consomment moins d'énergie, qui chauffent moins et tout, voilà. Et du coup, ils rentreraient directement en confrontation avec Apple, qui fabrique les processeurs M1 et tout, comme ça, voilà. Donc, il y a quelque chose qui est assez intéressant dans l'article, c'est le prix du processeur, parce que beaucoup comme moi, on disait, mais combien ça vaut un processeur pour smartphone ? Et ils estiment qu'un processeur 4 nanomètres 5G de Mediatek pourrait coûter dans les 80 dollars. Alors, tu comprends que sur un téléphone à 100 balles, ce n'est pas possible. 600 balles, tu rajoutes, voilà. Par contre, sur un téléphone à 6, 700, 800, comme on fait maintenant, 700 dollars, rajouter 80 dollars de processeur, ça paraîtrait plus facile à éponger. Plus élevé que le prix unitaire moyen, qui est actuellement, donc apparemment, les processeurs maintenant coûteraient entre 30 et 35 dollars. Alors, est-ce qu'on parle des Dimensity 1000 ou 1200 ? Est-ce qu'on parle des Snapdragon ? Je pense qu'on est plus sur du Mediatek 1002, des choses comme ça. 30-35 dollars. Ça permet vraiment d'avoir un prix, puisque du coup, sur un téléphone à 350 dollars, presque, ce qui se vend bien maintenant, ça fait 10% du prix. 10% du prix, juste pour le processeur. Alors, il y a CPU, GPU, les réseaux et tout, mais, bon, on a quand même déjà un petit peu une idée du prix. Bon, on finira bien évidemment avec mon Instagram, mon nouvel Instagram. Bon, c'est l'ancien, mais qu'on a mis à jour. Mon pseudo, c'est Greg Le Geek. Je vous propose tous les jours des stories à fond les ballons. Alors, je vous mets des photos tant que je peux, le masque Décathlon. Alors, le masque Décathlon, on m'a dit qu'apparemment, il était disponible en Belgique, les deux masques, 20 balles. C'est un membre qui m'a dit, il m'a dit, mais c'était disponible en Belgique. Rupture de stock, mais maintenant, deux masques, 20 balles. Alors, moi, je les ai achetés en Thaïlande, deux masques, 3,50 euros, je crois, un truc comme ça, quoi. Mais made in Thaïlande et tout, voilà, sans import, pas de TVA, pas de bateau. Donc, je vous mets des photos, des articles, enfin, des photos tous les jours, bien évidemment. Le t-shirt Wakiki, le téléphone Umedigi, parce que j'ai reçu le téléphone Umedigi, donc je regardais, et c'est vrai que sur le papier, c'est exactement ce que je veux. Grosse batterie, PS68, bon, un Helio 95, pas la version gaming, mais la version un peu light. Un écran beaucoup plus grand que le mien, une caméra à 64 millions de pixels, tout le temps, étonnamment, mais pas de stabilisation et tout, voilà. Donc, ça méritera une vidéo du Umedigi, bison GT, et certainement un fight avec le mien, pour savoir est-ce que je change. Voilà, on en a parlé hier. Et, si vous allez sur mon Instagram, là, c'est pas disponible sur Internet, vous allez dans la rubrique live, ou story, voilà, vous allez dans la rubrique story, et je vous mets des stories tous les jours. Une, deux, trois, en fonction de ce que je vois un petit peu en Thaïlande, sur la route, je vous mets des stories. Attention, les stories sont éphémères. Ça veut dire qu'elles sont en ligne que 24 ou 48 heures. Ça veut dire, bah, si vous regardez, comme la plupart, à 320 et quelques vues, là, sur les dernières et tout, si vous les regardez, bah, vous les avez, et si vous les loupez, bah, c'est loupé. Elles sauront pas. Je les mets plus sur IGTV, c'est la merde. parce que IGTV, quand je mets un truc, comme j'avais mis pour les étagères, il faut mettre un titre, il faut mettre une description, à 330 celle-là quand même, 295, 159, oh, il y a de la 479, 600, 400, oh, il y a de la vue, il y a un peu de la vue. Donc voilà, vous pouvez les retrouver directement sur mon Instagram, vous l'installez, vous m'ajoutez mon pseudo, c'est Greg Le Geek, et tout se passe bien. Ce week-end, il y avait également de l'Ultimate Fighting, du 17 avril 2021, pas le meilleur, c'était un peu long, ils sont presque quasiment tous allés, à la fin des combats et tout, pas trop de chaos et tout, c'était pas mon meilleur, voilà, c'était pas mon meilleur, il y avait Jack Paul aussi apparemment ce week-end et tout, mais je sais pas où c'est qu'on peut voir le match, ça devait être assez intéressant. Youtuber, quand même bien, je crois que son frangin aussi, enfin bon. Le Soldat de l'hiver, enfin, machin, faux et con, et Soldat de l'hiver et tout, le nouvel épisode, donc le cinquième sur le sixième et tout, c'est bien, c'est badass et tout, c'est digne d'un petit film Marvel et tout, il y a de l'action, de l'aventure, du rebondissement, du guest, c'est pas mal. Bon, à savoir que cette semaine, c'est le dernier épisode et qu'après, c'est fini, il va falloir attendre d'autres trucs là, un petit peu triste, mais enfin bon, c'est la vie. Et enfin, depuis ce week-end, il y a le huitième épisode de For All Man King, alors là, putain, celui-là, il est badass, ouille, alors c'est une série Apple TV, bien évidemment, parce que vous avez tous Apple, si vous n'avez pas Apple, peut-être que vous avez Casa, je sais pas, débrouillez-vous, faites comme moi, donc, huitième épisode, truc sur la lune et tout, un peu anticipation et tout, c'est pas mal, c'est assez intéressant, et là, l'épisode, il est badass, l'épisode, il est badass et tout, jusqu'à la fin, et je vous tisse pas, mais à la fin, voilà, vous allez rester, non, voilà, 9 et 10, et après, la saison 2 sera finie, voilà, bon, c'est du Apple, c'est de la série, c'est bien fait, après, encore une fois, c'est pas tout cohérent, en même temps, vous êtes pas allé sur la lune, pour voir si c'était vrai ou pas, comment ça se passait, notamment avec les trucs d'apesanteur, de gravité, de machin, ce qu'on t'a dit, après, personne n'était allé voir, quand on voit, ce qu'ils arrivent à faire, en effet spéciaux, juste pour une série télé, c'est-à-dire que, c'est quand même, une putain de cohérence, c'est-à-dire que, tu crois presque les mecs qui sont sur la lune, tu mets plus de filtres, tu y crois, tu vois, donc, en même temps, voilà, non, c'est bien, j'ai bien aimé, j'ai bien kiffé, et je pense que tu pourras, toi aussi, kiffer, voilà, c'est pas ça que je voulais faire, non, c'était, je voulais mettre sur legui.tv, mais bon, après, c'est pas grave, l'article, il est passé en ligne aussi, voilà, donc, allez, je vous souhaite à tous, une bonne semaine, un bon lundi, prenez soin de vous, bien évidemment, prenez soin de vos proches, toujours, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, c'est gratuit, ça peut rapporter gros, surtout à moi, voilà, si financièrement, vous pouvez, pour aller m'offrir un café, vous deviendrons donc le mécène de l'émission de vendredi, et vous aiderez à financer les émissions du mois prochain, voilà, alors, on a déjà deux émissions par semaine, et peut-être qu'on aura peut-être même un peu plus, et tout, voilà, puis moi, ça me motive à reprendre les go to fac, les machins comme ça, vous voyez, en faire un peu plus, puisque vous êtes motivé, donc je suis motivé aussi, voilà, bon, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, 20 minutes, c'est pas mal, on a parlé de pas mal de choses aujourd'hui, il n'y a pas énormément de news, ça se tasse un petit peu là, enfin bon, après, c'est pas très très grave, bonne journée à tous, merci de passer me voir, à vendredi, forcément, et sinon, sur Instagram, c'est après midi, c'est après midi, je te mets une vidéo sur Instagram, en mode café et tout, tu vas voir, c'est après midi,